Des pompiers éteignent un incendie très rapidement, exposant ainsi des cadavres que le feu devait détruire. Une femme est trouvée morte dans sa baignoire. Cela semble être un accident, du moins à première vue. En Nouvelle-Orléans, lors d'une enquête sur un cas de suicide, des détectives découvrent que quelqu'un a tenté de cacher des indices. Certains meurtriers sont passés maîtres dans l'art de camoufler leurs crimes. Même lorsque les corps des victimes sont à la vue de tous. Les experts doivent être vigilants pour dépasser leur première impression et ne pas commettre d'erreurs fatales. Le 29 août 1994, aux États-Unis, dans la petite ville de Vinton, en Virginie, un motocycliste aperçut une colonne de fumée s'échapper d'une maison peu avant l'aube. Les pompiers luttèrent contre les flammes pendant plusieurs heures avant de les maîtriser. La vitesse à laquelle les flammes s'étaient propagées indiquait qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Si le motocycliste n'avait pas alerté le service d'incendie si rapidement, la maison et son contenu auraient été complètement détruits par les flammes. L'équipe de pompiers n'arriva cependant pas à temps pour sauver la famille qui vivait dans la maison. Quatre personnes, dont deux enfants, étaient morts. Une fois la fumée dissipée et après l'examen des décombres, on découvrit que la famille n'était pas morte des suites de l'incendie. Au rez-de-chaussée se trouvait le corps de Theresa Hodges. Elle avait été étranglée. A l'étage, Winter Hodges, 11 ans, et Anna Hodges, 3 ans, avaient été tués par balles. Dans la chambre à coucher principale se trouvait le corps de leur père, Blaine. Il avait reçu un coup de feu dans la tête. Près du corps se trouvait un revolver de calibre 22, mais sans canon. L'agent spécial Barry Kesey de la police de Virginie avait déjà une idée de ce qui s'était produit. Il était évident qu'il s'agissait de meurtre, suivi d'un suicide. Et plus la matinée avançait, plus il devenait évident qu'il s'agissait bien de cela. Blaine Hodges venait d'être accusé d'escroquerie par son employeur, le service des postes des Etats-Unis. La police croyait que Blaine, déprimé à la perspective d'aller en prison, avait tué sa femme et ses deux enfants. Il avait ensuite aspergé sa maison d'essence, y avait mis le feu, et s'était tiré une balle dans la tête. Mais lors de l'autopsie, le coroner David Huxley commença à douter de l'hypothèse d'un suicide. Lorsque j'ai examiné les corps, ce qui m'a frappé, c'est que l'homme, Blaine Hodges, était mort depuis bien plus longtemps que les trois autres. Le corps de M. Hodges était dans un état de décomposition avancée comparé aux autres corps. Huxley avisa l'agent spécial Kissy que Blaine Hodges n'avait pas pu tuer sa famille. Il était mort au moins 12 heures avant eux. L'arme trouvée dans la maison suscita de nouvelles questions. Les balles prélevées sur le corps des victimes étaient toutes de calibre 22, c'est-à-dire du même calibre que l'arme découverte près du corps de Blaine Hodges. Quelqu'un avait limé le numéro de série de l'arme, ce qui empêchait de retracer son origine. Il était également fort étrange que le canon ait été enlevé. Cette partie de l'arme laisse des marques en spirale, appelées cloisons et rayures, sur tout projectile qui en sort. Les balles découvertes sur les victimes portaient bien ces marques, ce qui signifiait qu'elles provenaient d'une arme dotée d'un canon. L'expert légiste William Conrad, du service des sciences judiciaires de la Virginie, était convaincu que quelqu'un d'autre que Blaine Hodges avait appuyé sur la détente. Le canon avait été enlevé et pourtant il y avait des marques sur la balle qui se trouvaient dans la tête du père. Il était impossible qu'il ait pu tirer. Impossible parce qu'il n'aurait pas pu se tirer une balle dans la tête puis enlever le canon de l'arme à feu. Conrad doutait aussi que l'arme retrouvée fut l'arme du crime. Les balles prélevées sur les corps avaient six cloisons et rayures. Selon les manuels de référence, l'arme découverte sur la scène du crime laissait huit cloisons et rayures. Conrad en conclut que l'arme découverte à côté de Hodges avait été laissée là dans le but de tromper les policiers. Les policiers ne savaient pas qui avait tué la famille Hodges. Ils interrogeaient leurs amis espérant découvrir une piste. Leur ami le plus intime s'appelait Earl Bramblett. Il passait souvent des week-ends avec la famille. Les deux petites filles l'appelaient oncle Earl. Les policiers demandèrent à Bramblett de venir au commissariat pour le rencontrer. Ce dernier semblait profondément troublé par ses meurtres. Pourtant, lors de l'interrogatoire, il fit un commentaire surprenant. Il a dit qu'il était dommage que ce salopard ait tué une si belle famille et qu'il se soit ensuite suicidé. J'ai tout de suite pensé que Bramblett était sans doute impliqué dans les meurtres. Il aurait fallu qu'il se trouve sur la scène du crime pour connaître cette information. L'hypothèse du suicide n'était un fait connu que par la police. Les médias n'avaient pas fait état d'un suicide et la police ne l'avait jamais mentionné. Bramblett venait de révéler un détail que seul le meurtrier pouvait savoir. Kissy ne fit pas part tout de suite de ses soupçons. Il devait disposer de plus d'indices avant de passer à l'action. Bramblett accepta de revenir pour un autre interrogatoire. Trois jours après le meurtre des Rogers, la police dressa un barrage routier devant la maison. Le feu avait été allumé vers 4h30 du matin. Si on arrêtait les voitures qui passaient vers 7h, peut-être découvrirait-on un témoin. Une femme déclara au policier qu'elle avait aperçu un véhicule sortir de l'entrée de la maison des Rogers de la police au moment de l'incendie. Elle l'avait remarqué parce qu'il était très particulier. C'était un vieux pick-up blanc avec un haillon noir à l'arrière. Elle n'avait cependant pas relevé le numéro d'immatriculation. Pendant qu'on établissait le barrage routier, des agents de police retournèrent à la chambre de Bramblett munis d'un mandat de perquisition. Ils se mirent à la recherche d'un indice qui le lirait au meurtre de Blaine Rogers et de sa famille. Devant sa chambre se trouvait un pick-up blanc avec un haillon noir. Sur le siège avant, il y avait des douilles de calibre 22. Elles étaient de même marque et de même calibre que celles découvertes sur la scène du meurtre. Lorsque le percuteur est actionné, il laisse une marque particulière sur la douille d'une balle. William Conrad espérait pouvoir comparer les douilles recueillies sur la scène du crime à celle du véhicule de Bramblett. Après un examen attentif, il trouva enfin ce qu'il cherchait. Une des douilles de la scène du crime portait une marque identique à celle d'une douille découverte dans le véhicule de Bramblett. J'ai retrouvé suffisamment de points de comparaison pour démontrer que les deux avaient été tirés par la même arme. Les douilles provenaient bien de la même arme. Selon toute évidence, Bramblett était impliqué dans ces homicides. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait retrouver l'arme qui avait tiré les projectiles meurtriers. Pendant ce temps, d'autres experts tentaient de démontrer que Bramblett était l'auteur de l'incendie. Le meurtrier avait incendié la maison vers 4h30 du matin, le lundi 29 août. La police s'enquit de l'horaire de travail de Bramblett ce jour-là. A la compagnie de panneaux publicitaires où il travaillait, on informa qu'il commençait à 5h ce matin-là. L'employé qui vérifiait les cartes de pointage a pris celle de Bramblett. Le 29 août, quelqu'un avait barbouillé l'heure à laquelle il avait pointé. Il était donc impossible d'en faire la lecture. On fit appel à l'expert en écriture, Gordon Menzies, afin que ce dernier retrouve ce qui était écrit sous le barbouillage. J'ai utilisé une technique d'éclairage à lumière infrarouge. Je suis parvenu à isoler l'encre des rayures qui avait été ajoutée. L'inscription dessous était 508M, ce qui signifiait 5h08 lundi. La carte de pointage confirmait que Bramblett était arrivé à son travail après l'incendie. Cependant, cela ne prouvait pas que c'était bien lui qui l'avait allumé. Il faudrait découvrir d'autres indices. L'employeur de Bramblett déclara au policier qu'au lendemain de la fouille de sa chambre, ce dernier était arrivé au travail très en colère. Une heure plus tard, un de ses collègues de travail avait aperçu une coulisse d'eau sous une porte. Il avait alors découvert la paire de blue jeans de Bramblett. Elle sentait le solvant utilisé au travail. L'employeur, intrigué par cette découverte, décida de les remettre à la police. Les détectives espéraient que ce vêtement recelait des indices à propos de l'incendie. Des chimistes procédèrent à leur analyse ainsi qu'à celle de l'eau de trempage. Afin d'identifier les produits chimiques qui se trouvaient dans les jeans, on les plaça dans un récipient rempli d'un solvant appelé pintane. Après un trempage de 15 minutes dans le pintane, on égoutta le vêtement. Un dispositif spécial aspirant ensuite de solvant, ne laissant derrière lui qu'un mélange de composites. On effectuait ensuite une chromatographie du liquide afin d'identifier les composés présents sur le pantalon. L'un d'eux était un solvant commercial utilisé par la compagnie de panneaux publicitaires. L'autre était un combustible identique à celui qui avait été utilisé pour incendier la maison où les meurtres s'étaient produits. Bramblet avait tenté d'éliminer le combustible mais il avait été négligent et avait laissé ses pantalons à la vue de tous. Malheureusement, même si ce nouvel indice était important, il ne constituait pas une preuve solide. Les enquêteurs poursuivirent leurs recherches. Peut-être Bramblet avait-il commis d'autres erreurs. Ils fouillèrent la benne à ordures de la compagnie. Ils y découvrirent des documents appartenant à Bramblet ainsi qu'un T-shirt portant l'inscription High School William Bird promotion de 2001. La jeune Winter Rogers de 11 ans possédait un T-shirt identique. On n'était pas parvenu à le retrouver sur la scène du crime. De toute évidence, ce vêtement appartenait à la victime. Les détectives étaient sur la bonne voie. De tous les employés, seul Bramblet avait accès à la maison des Rogers. La preuve n'était pas formelle, mais elle s'ajoutait aux autres éléments. Bramblet quitta alors la ville, au beau milieu de l'enquête. Les policiers de Virginie continuèrent cependant à le surveiller. Ils croyaient ne pas disposer d'assez de preuves pour le faire arrêter. Ils ignoraient que tous les éléments étaient déjà en place. Les policiers étaient presque sûrs que Bramblet avait commis les meurtres de la famille Rogers, mais que devant le tribunal, cela ne suffirait pas. Il faudrait prouver sa présence sur la scène du crime. L'arme semblait être l'élément le plus important. Peut-être recelait-elle d'autres indices. Le meurtrier s'était donné beaucoup de peine pour s'assurer que l'arme ne pourrait pas être identifiée. Sans numéro de série, il était impossible de retracer son origine, et sans canon, on ne pourrait effectuer d'analyse balistique. Rien ne laissait croire que l'arme retrouvée sur la scène du crime ait servi à commettre les meurtres, puisque les balles qui en seraient sorties auraient dû avoir huit cloisons et rayures, et que celles qui avaient été recueillies n'en avaient que six. L'arme fut rangée pendant une année. L'enquête était bloquée. Puis, au cours d'une enquête sans aucun rapport avec le meurtre des Rogers, Conrad effectua une analyse sur une arme identique. Il fut surpris de constater que les balles avaient six cloisons et rayures, et non huit. Le manuel consulté par Conrad était erroné. Cela signifiait que l'arme découverte dans la maison des Rogers pouvait fort bien être l'arme du crime. Le meurtrier avait enlevé le canon pour brouiller les pistes, mais grâce aux douilles et aux autres indices découverts, la police pouvait enfin procéder à son arrestation. Cette découverte leur permit de prouver que Bramblett était bien le meurtrier. Sa sœur, qui vivait dans l'Indiana, fournit alors de nouveaux renseignements à propos du mobile du crime. Bramblett s'était sentie menacée par Rogers et avait envoyé à sa sœur plusieurs cassettes audio. Il lui avait dit de les faire parvenir à la police si quelque chose lui arrivait. Lorsqu'elle apprit que son frère faisait l'objet d'une enquête, elle décida d'envoyer les cassettes aux autorités de Virginie. Dans ce journal intime enregistré sur bande magnétique, Bramblett parlait de son attirance pour la jeune Winter Rogers de 11 ans. Il avait déjà été suspect dans la disparition de deux jeunes enfants, mais on n'avait jamais pu prouver sa culpabilité. Bramblett croyait que Blaine Rogers, faisant face à une peine d'emprisonnement pour escroquerie, était devenu informateur pour la police. Il était convaincu qu'il se servait de sa fille pour le faire accuser de pédophilie et d'agression d'enfants. Selon la reconstitution de la police, le samedi 27 août 1994, Bramblett était allé rendre visite à Blaine. Teresa Rogers et ses deux fillettes étaient parties faire des courses. Il avait sorti son arme de calibre 22 et tiré une balle dans la tête de Blaine. Selon des amis qui les avaient vus plus tard le même jour, Bramblett avait dit à Teresa, alors qu'elle rentrait chez elle, que Blaine, inquiet à cause de sa peine d'emprisonnement, avait besoin d'être seul. Jouant le rôle de l'oncle bienfaisant, il avait emmené Teresa et les enfants à bord de son véhicule faire du camping en montagne. Le cadavre de Blaine Rogers gisait dans une des chambres, pendant que sa femme et ses enfants partaient avec son meurtrier. Le répit ne durerait que 24 heures. Le lendemain, Bramblett étrangla Teresa Rogers. Après avoir tué les deux parents, il s'attaqua aux fillettes. Il plaça ensuite l'arme du crime près du corps de Blaine Rogers, afin que l'on croit que ce dernier avait tué sa famille avant de se suicider. Il était convaincu que le combustible détruirait tous les indices et que la police croirait qu'il s'agissait de l'acte d'un père désespéré. Il ignorait que tout de suite après son départ, un motocycliste verrait la colonne de fumée et aviserait le service des incendies. Selon l'agent spécial Barry Kissy, le stratagème de Bramblett avait presque fonctionné. Selon son plan, la police croirait qu'il s'agissait d'un suicide et qu'il serait hors de tout soupçon. Et cela aurait pu fonctionner, mais il ignorait que le service d'incendie de Vinton répondrait si vite à l'appel et que les corps à l'étage ne seraient pas détruits. La police avait pris deux ans pour résoudre cette enquête. Bramblett avait déménagé depuis en Caroline du Sud, mais la police de Virginie n'avait jamais perdu sa trace. Il fut arrêté en juillet 1996, jugé coupable de quatre meurtres et condamné à mort. Les meurtriers tentent souvent de déguiser leurs crimes, mais parfois la vérité n'attend qu'à être découverte. Le 29 avril 1997, la police de Marion, en banlieue de Philadelphie, arriva à la maison d'un certain Craig Rabinowitz. Il avait appelé le service d'urgence pour signaler qu'il avait découvert sa femme inconsciente dans sa baignoire. Ils trouvèrent Rabinowitz serrant contre lui le corps de sa femme, Stephanie, dans la baignoire telle qu'il l'avait découverte. Selon lui, elle était couchée sur le côté, la tête sous l'eau. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme s'était noyée. Les ambulanciers tentèrent de la réanimer, mais elle était déjà morte. Selon le détective Charlie Craig, la mort de Stephanie Rabinowitz semblait accidentelle. Ma première impression, après avoir vu le corps de Stephanie et parler au docteur du service d'urgence, c'est qu'il s'agissait d'une mort inexpliquée, ou d'un accident. Sa famille et ses amis étaient sous le choc. Cette femme était encore jeune. Craig et elle s'étaient rencontrés dans un camp de vacances. Il était moniteur et elle adolescente. Après leur mariage, Stephanie avait fait son cours de droit, puis commençait une carrière très prometteuse. Pour leur entourage, c'était le couple idéal. Mais leur bonheur avait connu une fin tragique. Craig déclara au policier que le soir du décès de sa femme, il écoutait un match de hockey à la télévision, pendant qu'elle prenait un bain. Il avait entendu un bruit dans la salle de bain comme si une bouteille de shampoing était tombée par terre. Après environ 35 minutes, il était allé vérifier si tout allait bien. C'est à ce moment-là qu'il l'avait découverte submergée dans l'eau, le visage bleu. Il avait désespérément tenté de la ranimer et avait appelé le service d'urgence. Les détectives ont l'habitude des mensonges et bien qu'il n'ait pas eu de raison de douter qu'il s'agissait d'un accident, un élément les dérangeait. Les ambulanciers avaient mentionné que la victime portait des bijoux et une montre. Le détective Richard Paffel demanda à quelques-unes de ses amis s'il était habituel qu'une femme prenne son bain avec des bijoux. Presque toutes ont répondu non. La première à qui j'ai posé la question était ma femme lorsque je suis rentré à la maison à 4 heures du matin. Je l'ai réveillée et je lui ai demandé « Nancy, si tu prenais un bain, est-ce que tu garderais tes bijoux ? » Elle m'a regardé et m'a répondu « Non, pourquoi ? » Je lui ai dit de se rendormir. Ce détail encouragea les détectives à poursuivre leur enquête. Ils consultèrent les rapports d'hôpital. Une fois encore, un détail n'était pas normal. Après la mort, la température du corps baisse de 1 degré à l'heure. Cette baisse de température est encore plus rapide s'il est dans l'eau. Mais lorsque la victime était arrivée à l'hôpital, la température de son corps n'était que de 1 degré sous la normale. Ce qui signifiait qu'elle était morte seulement 10 minutes avant l'appel au service d'urgence. Pourtant, son mari avait déclaré qu'il s'était écoulé 35 minutes entre le bruit de la salle de bain et sa découverte du corps. Les détectives pressentaient qu'il s'agissait d'un homicide. Le coroner en chef, Halbert Flinger, réclama une autopsie afin de découvrir pourquoi cette jeune femme de 27 ans, en parfaite santé, était morte si soudainement. Craig Rabinowitz s'y opposa. La loi juive exigeait que l'on enterre le corps avant le crépuscule, le lendemain du décès, et il devait être intact. Mais, lors d'une mort suspecte, le coroner peut outrepasser les lois religieuses, à moins qu'un mandat de la cour le lui interdise. A première vue, il n'y avait pas de blessure ou de marque sur le corps qui indiquait que la victime était tombée. Selon Flinger, cela arrive assez fréquemment. Si la victime s'est blessée juste avant la mort, ou peu de temps avant la mort, et qu'on l'examine tout de suite après le décès, il arrive qu'on ne remarque rien. Mais, au moment de l'autopsie, soit 12 heures après sa mort, les blessures commencèrent à apparaître. Et, avec elles, la vérité sur la mort de la victime. Les médecins légistes croyaient qu'ils allaient effectuer une autopsie conventionnelle sur le corps d'une femme victime d'une mort accidentelle. Bien que son décès fût tragique, ils doutaient qu'elle ait été assassinée. Mais, ils découvrirent bientôt qu'ils avaient affaire à un homicide. Ce qui leur mit la puce à l'oreille, c'était une blessure suspecte juste sous l'œil de la victime. Le sang se retire des endroits où il y a des blessures et, par conséquent, la peau autour devient très pâle. C'est comme un phare en pleine nuit. De telles blessures sont produites lorsqu'il y a un manque d'oxygène. Très souvent, la victime aura été étranglée ou sera morte par asphyxie. Il fallait découvrir si cela avait été le cas. Le cou de la victime ne portait pas de marque. Mais, sous la peau, les tissus avaient été endommagés. Cela confirmait les soupçons de Filinger. Lorsque nous avons ouvert le corps, nous avons observé les signes d'une mort par strangulation. Il y avait des traumatismes autour du cou. Le mystère entourant la mort de Stéphanie Rabinowitz était enfin élucidé. Une enquête fut ouverte pour homicide. Les détectives Charlie Craig et Richard Paffel et le procureur Bruce Castor disposaient d'un suspect, l'époux de la victime, Craig Rabinowitz. Ils l'interrogèrent en présence de son avocat. Charlie est entré et il a informé Rabinowitz et son avocat que Stéphanie avait bel et bien été étranglée. L'avocat s'est levé d'un bond et il a dit « Mon Dieu, elle s'est étranglée elle-même ». Et Charlie et moi avons regardé l'avocat et nous avons répondu que c'était fort peu probable. Le mariage des Rabinowitz avait pourtant l'air idyllique. Qu'est-ce qui avait pu pousser Craig à tuer sa femme ? La police obtint un mandat de perquisition pour fouiller sa maison. Stéphanie était avocate et Craig, selon ses propres déclarations, dirigeait une entreprise à partir de la maison. Il avait convaincu plusieurs de ses amis d'investir dans son entreprise. Pourtant, rien chez lui ne semblait démontrer qu'il en dirigeait une. Les détectives avaient presque abandonné leurs recherches lorsqu'ils découvrirent un sac de plastique dans le grenier au-dessus d'un placard. Le sac était rempli de reçus et de transactions financières. Ces documents prouvaient que Craig Rabinowitz avait menti pendant toutes ces années. Nous avons fouillé le sac et découvert plusieurs articles importants, dont un livre comptable. Nous avons également découvert des reçus de prêteurs sur gage qui indiquaient qu'il avait vendu des bijoux peu de temps auparavant. Il y avait aussi des reçus de meubles qu'il semblait avoir offerts à une autre femme. Depuis le début de l'enquête, nous l'avions perçu comme un mari dévoué et amoureux. Mais le contenu du sac nous indiquait tout le contraire. Un expert comptable habitué à déchiffrer des transactions financières complexes examina les reçus. Ce que Craig appelait son entreprise n'était en fait que de la frime. Il avait escroqué ses amis et convaincu sa femme de réhypotéquer leur maison. Il avait ensuite dépensé cet argent non pas pour sa société mais plutôt pour financer sa vie secrète. Il devait notamment 54 000 dollars à une boîte de strip-tease de Philadelphie. Lors de leur enquête, les détectives découvrirent que Craig Rawinowitz fréquentait l'une des danseuses de cette boîte et qu'il la couvrait de cadeaux. A la mort de sa femme, il devait des centaines de milliers de dollars. Il avait besoin d'argent et avait pris deux polices d'assurance vie, chacune d'une valeur d'un million et demi de dollars. L'une était à son nom, l'autre au nom de sa femme. Dans le livre comptable du grenier de sa maison, Craig avait calculé la somme qui lui reviendrait si sa femme mourait. Il avait donc prémédité son meurtre. Une fois la somme reçue et les dettes payées, il lui resterait un million deux cent mille dollars. A bout de ressources, Craig avait décidé de passer à l'acte. Il avait étranglé sa femme. Il avait rempli la baignoire dans l'espoir que l'on croirait à une moyade. Il avait ensuite appelé la police. Mais l'autopsie fut pratiquée et mit ainsi à jour le meurtre de Craig Rabinowitz. Il fut condamné à la prison à vie sans espoir de libération conditionnelle. Le scandale fascine les gens. Ils aiment se raconter les derniers potins, surtout lorsqu'ils mettent en scène des personnes respectables. À la Nouvelle-Orléans, des enquêteurs se retrouvèrent au beau milieu d'un scandale, dans une ville aux mœurs pourtant assez libérales. Peu après l'aube, le 22 janvier 1984, Aaron Means, 62 ans, appela paniqué son voisin qui était médecin. Mince criait que sa femme venait de se tuer. Les deux hommes montèrent rapidement vers la chambre à l'étage. Pam Means était couché, le visage contre l'oreiller, un pistolet dans sa main et une balle dans la tempe droite. Le médecin vérifia les signes vitaux pendant que Means attendait anxieusement à côté de lui. Finalement, il informa Aaron Means que Pam, son épouse depuis 33 ans, était morte. Le médecin appela ensuite la police pour les aviser du suicide. On dépêcha aussitôt des agents afin qu'ils fassent un rapport. C'est le détective John Dillman qui menait cette enquête. Peu avant l'aube, j'ai reçu un coup de fil où l'on m'informait qu'il y avait eu un suicide à la résidence de Aaron Means. Je me suis rendu à cet endroit avec l'idée qu'il s'agissait d'un suicide. Les enquêteurs prirent le temps d'analyser la scène. La position du corps de la victime était étrange. Quelqu'un semblait l'avoir déplacé. Le coude droit de Pam était plié vers le haut. Il y avait deux coulées de sang qui remontaient le long de son avant-bras. J'ai trouvé ces tâches suspectes parce qu'elles défiaient la loi de la gravité. Comme chacun le sait, le sang ne peut couler vers le haut. L'angle de l'arme à feu dans la main de la femme suscita de nouvelles interrogations. Elle avait l'air d'avoir été insérée dans sa main après sa mort. L'arme était placée, celle-ci n'est pas chargée. Elle était dans sa main, pliée dans cette position près de sa tête. Il lui aurait été impossible d'appuyer sur la détente dans cette position, à moins de le faire avec le pouce. La main ne tenait pas l'arme très solidement. Cela indiquait que son bras était probablement étendu sur le lit, qu'il avait été plié, soulevé de cette façon, et que l'arme avait ensuite été placée dans sa main afin que cela ressemble à un suicide. Mais les détectives commençaient à croire qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Ils se mirent à chercher de nouveaux indices. Ils découvrirent une trace de sang sur l'interrupteur de la salle de bain. La victime était censée être morte sur le coup. Elle n'avait pas pu laisser cette trace. De plus, Aaron Wins avait déclaré être seul dans la maison avec sa femme. Mais cette découverte n'était rien comparé à ce que les détectives trouveraient par la suite. Dans une autre chambre à coucher, il y avait un oreiller transpercé par un projectile. Sur un des côtés, il y avait des marques de poudre. L'autre côté était taché de sang. Le détective Dillman était convaincu que la victime avait été assassinée et que l'oreiller avait servi à étouffer le coup de feu. La police poursuivit son enquête. Il semblait indéniable qu'il s'agissait d'un homicide. Le suspect immédiat était Aaron Mintz, le mari de la victime. Il n'y avait eu personne d'autre dans la maison. Le système d'alarme n'avait pas été déclenché non plus. Les analystes concentrèrent ensuite leur attention sur les indices recueillis dans la résidence. Il faudrait analyser l'oreiller taché de sang et la plaque de l'interrupteur de la salle de bain. En 1984, au moment du crime, il n'était pas encore possible de faire des analyses d'ADN. Cependant, le type sanguin correspondait à celui de la victime. On détermina que les taches de sang sur le devant et les manches de la robe de chambre de Aaron provenaient de la victime. Sans doute s'était-il taché alors qu'il tentait de replacer le corps. Sa manche avait probablement accroché l'interrupteur lorsqu'il était allé se laver les mains. Il ne fut pas difficile non plus de lui trouver un mobile. Mintz entretenait une liaison avec une jeune femme du nom de Lois Porch. Pam Mintz avait découvert cette liaison deux semaines avant sa mort. Elle avait affronté Aaron avec colère. Elle ne tolérait pas cette aventure extra-conjugale. Les détectives pressentaient que Aaron avait tué Pam afin de se libérer de ce mariage sans perdre sa fortune. Selon leur reconstitution, Aaron était monté dans la chambre alors que Pam dormait. Il avait saisi un oreiller qu'il avait placé sur sa tête et avait tiré. Le coup de feu avait été silencieux, ce qui lui avait permis de prendre son temps et de placer le corps et l'arme de façon à ce que cela ressemble à un suicide. Mintz fut accusé de meurtre. Pour assurer sa défense, il engagea un avocat renommé de la Nouvelle-Orléans, Michael Favre, qui, comme la plupart des personnes qui connaissaient l'accusé, fut très surpris d'apprendre son arrestation. J'ai trouvé très bizarre qu'il soit suspect dans une enquête d'homicide. Mais en même temps, j'ignorais toute sa liaison. Cette affaire fut reprise par les médias qui parlèrent abondamment de l'oreiller taché de sang. Le public était déjà convaincu de la culpabilité de Aaron Mintz. En cours, cependant, la poursuite était confrontée à un défi de taille. La seule façon de gagner cette cause était de le faire en termes d'analyse médico-légale. Il nous fallait les discréditer. Afin de disculper Aaron Mintz, la défense détruisit chaque indice un par un. Il y avait une robe de chambre et un interrupteur taché de sang, et un oreiller transpercé par une balle. Telles étaient les preuves présentées en rapport avec la mort de Pam Mintz. Pour le procureur, ces éléments prouvaient que Aaron Mintz était le meurtrier. Mais la défense voyait les choses sous un autre angle. En commençant par la robe de chambre de Aaron. Aaron avait déclaré qu'il somnolait devant la télévision peu avant l'aube. Il s'était réveillé en sursaut à cause d'un bruit sourd. Il était monté à l'étage où il avait découvert le corps de sa femme, l'arme à la main. Sa première réaction avait été de la serrer dans ses bras. Selon l'avocat de la défense, Michael Fowler, cela expliquait également la présence de sang sur l'interrupteur. Après avoir étreint le corps de sa femme, il a allumé la lumière alors qu'il quittait la pièce, et c'est la raison pour laquelle il y avait du sang à cet endroit. Il y avait aussi du sang sur l'interrupteur de la salle de bain parce qu'il y est allé se laver les mains. Cette version n'expliquait cependant pas pourquoi on avait retrouvé un oreiller traversé par un projectile. Selon la poursuite, Aaron Means avait utilisé l'oreiller pour étouffer le bruit de l'arme, puis il l'avait cachée afin qu'elle ne soit pas retrouvée par les policiers. Une fois encore, la défense contre-attaqua. Means était innocent, et lorsqu'il avait découvert le corps de sa femme, il était dans un tel état de choc qu'il avait enlevé l'oreiller sans même s'en rendre compte. Il ne voulait plus le voir et n'avait pas pensé aux conséquences de son geste. La défense argumenta qu'il était évident que Aaron n'avait pas l'intention de le cacher puisqu'il était à la vue de tous. S'il avait voulu le cacher, il l'aurait fait. Il s'agissait d'une maison pleine de coins et de recoins, il y avait même un grenier. Il l'a simplement mis dans la chambre d'à côté. Il était essentiel pour la défense de discréditer l'argument de l'oreiller. Il leur suffisait de maintenir que Pam Means s'était suicidé et que le projectile qu'il avait tué n'avait pas été tiré à travers l'oreiller. La défense demanda à ce qu'il soit examiné par Irving Stone de l'Institut des sciences judiciaires de Dallas. Ce dernier commença par essayer de déterminer si une balle avait bien traversé l'oreiller, comme le prétendait la police. Il utilisa une arme de même calibre que celle de Pam Means et reproduisit les mêmes conditions que si on avait tiré dans la tête de quelqu'un à travers un oreiller. Sa cible était une éponge imbibée de faux sang à l'intérieur d'un sac de plastique très résistant. Stone tira sur le sac à travers l'oreiller à différentes distances. Il démontra que si on avait utilisé un oreiller pour étouffer le bruit du coup de feu, il y aurait eu beaucoup plus de sang sur l'oreiller. Le sang sur l'oreiller était presque invisible. Par contre, l'oreiller qui avait servi à l'analyse était couvert d'éclaboussures. Selon Stone, si l'on avait tiré une balle à travers un oreiller, on en aurait retrouvé des fragments dans la blessure. On aurait dû retrouver du tissu, des fibres, la bourre de l'oreiller, autour ou dans la plaie. J'ai procédé au test dans des conditions identiques, et j'ai pu relever à quels endroits les fragments de tissu pouvaient se retrouver. Personne n'avait découvert de fragments d'oreiller sur le lit de la victime. Il n'y en avait pas non plus dans la blessure, selon le coroner. Pour Stone, il n'y avait qu'une conclusion possible. La balle meurtrière n'avait pas été tirée à travers l'oreiller. Mais une question subsistait. Pourquoi avait-on découvert cet oreiller transpercé par une balle ? D'un côté, nous n'avions pas à répondre, puisque nous avions démontré qu'il n'avait pas été utilisé lors du meurtre. D'un autre côté, il était là et nous devions en tenir compte. La poursuite avait présenté la victime comme une femme trompée, assassinée par un mari qui désirait poursuivre une liaison. Le portrait du couple que la défense dressa était fort différent. Selon eux, Pam Mintz était une femme rancunière et elle avait des problèmes psychologiques depuis fort longtemps. La liaison de son mari avait été trop difficile à accepter. Elle avait planifié sa revanche. Elle se tuerait, mais elle s'arrangerait pour que son mari soit accusé de meurtre. Cela expliquerait l'existence de cet oreiller transpercé. La femme de ménage des Mintz déclara qu'elle avait vu la victime quitter la maison la veille de sa mort. Elle allait porter des vêtements chez le teinturier et semblait avoir un oreiller. Plus tôt le même jour, elle avait aperçu une arme à feu sur le lit de Madame Mintz. Selon la défense, Pam, dans l'espoir de se venger, avait tiré elle-même la balle à travers l'oreiller. Elle l'avait ensuite laissée dans son lit alors qu'elle s'apprêtait à se suicider. Elle savait que son mari serait accusé de l'avoir tué. Mais il était impossible de prouver que la victime avait utilisé l'arme à feu le jour de son décès. La police n'avait pas analysé ses mains pour savoir s'il y avait des traces de poudre. Favre croit que cette erreur a été fatale pour la poursuite. Malgré le fait qu'on l'ait autopsié et qu'on ait pris soin de protéger ses mains, le laboratoire n'a jamais pensé à les analyser. Personne n'a donc jamais su s'il y avait des résidus sur ses mains. Pourtant, ils ont eu l'occasion de le faire. Si on avait découvert que Pam n'avait pas utilisé d'armes, la poursuite aurait eu une preuve formelle qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Par contre, s'il avait bien utilisé l'arme, c'est Aaron qui aurait été innocenté. Dillman croit quant à lui que cette analyse aurait pu porter à confusion. Je n'ai pas exigé qu'on procède à cette analyse des mains de Pam Mintz parce que cela n'était pas pertinent. Il y avait une arme dans sa main quand nous l'avons trouvée. Elle avait été en contact avec des résidus de métal. Et donc, l'analyse aurait donné des résultats positifs. Cela n'aurait rien prouvé. Lors du procès, la partie du procureur était convaincue de détenir des preuves irréfutables. Mais le jury ne se rangea pas de son côté, préférant la version de l'accusé. Selon l'avocat de Mintz, Pam avait tiré sur un oreiller et l'avait placé dans son lit juste avant de se tuer. Elle espérait ainsi se venger de son mari après sa mort. La criminalistique avait permis que son stratagème soit mis à jour. Aaron Mintz fut jugé non coupable du meurtre de sa femme. Lorsqu'il est impossible de cacher le corps d'une victime, il ne reste plus au tueur qu'à maquiller la scène du crime, même si cela n'est pas toujours facile. Les experts en criminalistique doivent tenter de découvrir la vérité malgré tout. Ils disposent de tout un arsenal d'analyses et d'outils pour les assister dans leurs tâches. Lorsque la Libye est basée sur un mensonge, il y a peu de chances qu'ils résistent à l'examen scientifique. C'est parce qu'ils oublient cette vérité que les meurtriers commettent encore des erreurs fatales.